Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal, le 14 avril 2023. Alors ces derniers temps, vous avez peut-être pu observer que l'apparition des vidéos sur ma chaîne YouTube se fait tardivement. Pour une raison que je ne m'explique pas, le téléversement prend un temps fou. Une vidéo de 30 minutes peut mettre une heure et demie avant d'apparaître sur ma chaîne. Et ça n'a jamais été comme cela, alors je ne me l'explique pas. Et en plus, à cet inconvénient s'ajoute que OneDrive, le logiciel permettant le transfert de la vidéo sur l'appareil qui sert à enregistrer la vidéo à l'ordinateur, également accuse des ratés et des longueurs qui demeurent à mes yeux en tout cas inexplicables. Dans le cas de YouTube, je ne sais quoi dire parce que ça fait déjà quand même un bon moment que je fais des vidéos et je n'ai jamais rencontré ce problème. Et quant à OneDrive, c'est à peine depuis quelques semaines, trois semaines, même pas une semaine, qu'ils ont changé leur configuration. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre les deux causes? Je ne saurais l'expliquer. Et assurément, depuis ce retour de France, voyage fort éreintant et moralement minant d'une certaine manière. Et l'un des tabous de l'immigration française, l'un des tabous probablement le plus grand, c'est que beaucoup de Français quittent la France pour des raisons familiales. Et certains, oui, quittent pour des raisons économiques, mais beaucoup quittent pour des raisons familiales. Et c'est le grand tabou par excellence. Mais je n'en dirai pas davantage et je ne poursuivrai pas plus en avant dans cette direction. Alors, hier, oui, je vous ai parlé. Alors, celle-ci va être courte car je suis un peu recrut de fatigue. Et d'autant que je n'ai pas la patience par avance de passer deux heures devant mon ordinateur pour téléverser une vidéo de 15 minutes. Sans doute, devrais-je revoir ma manière de travailler au lieu de les faire en soirée, les faire tôt le matin. Ainsi, pendant que je suis au travail, je laisse les mécaniques faire le boulot. Je réfléchis à cette option-là. Ce n'est pas encore fixé. Mais comme je tiens à notre rendez-vous cotisé, alors je vais trouver une solution. Alors, hier, oui, je vous parlais de Gaétan Picon. D'un passage sur l'écriture. Un court passage que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Mais il y a un mot d'abord sur Gaétan Picon. 1915-1976. Un proche de Malraux, proche également des surréalistes. Et un résistant. Et résolument antifasciste. Et il disait de lui-même qu'il était béliciste. Alors, vous vous en doutez bien. Voilà un homme... Encore des clients qui passent devant la librairie. Voilà un homme qui parle à mon cœur. Je demeure estomaqué par le nombre de gens qui comprennent les raisons de vous savez qui. Et pour moi, c'est le partage des eaux. Et je ne crois pas que nous allons voir de si tôt la fin de cette horrible histoire tant que nous n'aurons pas pris la mesure de l'horreur qui est en train de se déployer. Ce que je constate, c'est que personne n'en occupe. Beaucoup de gens n'en ont. Non, non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui s'en préoccupent. Mais beaucoup de gens ne s'en préoccupent pas. Et de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est effarant. Alors oui, proche des surréalistes ont commis des ouvrages sur Malraux, Bernanos, Balzac. Et je retiens, entre autres, publié dans la collection Skira, dans la collection Sentier de la Création, je reconnais, je juge qu'admirable le tremblement du temps est un ouvrage absolument exceptionnel. Il a également écrit un champ de solitude que je ne saurais trop vous recommander. Et on lui doit un certain nombre d'ouvrages sur des peintres tels que Miro, César ou celui que nous aimons tous, Jacques Dubuffet. Alors oui, sa manière d'aborder les œuvres d'art, il faut avoir acquis un certain nombre de connaissances sur l'histoire de l'art. Et comment les divers courants s'interpénètrent et comment il y a parfois des convergences. Et pour pouvoir, afin de, j'aurais envie de dire, pénétrer l'esprit des œuvres d'art, il faut assurément une préparation, une initiation, que ne donnera pas l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, cependant, nous laissera toute licence pour vivre pleinement le passage du temps. Et nous qui sommes déjà rompus à l'exercice de la lecture et de la méditation et de la lenteur nécessaires pour à la fois vivre et acquérir un certain nombre de compétences, Eh bien, nous pourrons laisser les robots faire le sale boulot sans que nous n'en prenions un ombrage. Alors je vais tout de suite vous lire ce petit passage. Et en espérant, en espérant que je ne mette pas 90 minutes à télécharger cette vidéo, qui aura sans doute autour d'une douzaine de minutes. Pourquoi écrivez-vous ? Ah oui, c'est tiré de « La vérité et les mythes, entretiens et essais » paru au Mercure de France. Pourquoi écrivez-vous ? Mais qu'est-ce qu'écrire ? Pour l'instant, je ne réponds pas au questionnaire. Je rêve, je suspends le geste d'écrire, justement. Écrire, c'est, ce n'est pas. Ce peut-être, ce fut, ce n'est plus, ce sera. Écrire, c'est n'être écrivain, entouré par les mots. Et l'on écrit parce que l'air bourdonne de mots. On écrit comme l'on parle, parce que, verbe, verbe, cela parle. Écrire, c'est chercher à être cet écrivain que l'on n'est pas. Et l'on écrit parce qu'on se tait, parce que l'on ne sait pas parler, parce qu'on manque de mots. Écrire pour être seul, pour rompre le contact, comme on se cache, comme on tire un drap sur la tête, comme on forme, ferme la porte à double tour. Écrire pour ne pas supporter d'être seul, comme on sort de chez soi un jour de fête. Quand on se croit seul, à être seul, prêt à parler au premier venu. Écrire pour être vu, comme l'on hisse le drapeau du naufrage, pour être aimé, préféré. Écrire pour se voir en un éclair, comme l'on craque dans la nuit l'allumette que l'on jette. Et pour s'être vu une fois pour toutes, ne plus avoir à se retourner. Ou écrire pour survivre, pour que demeure l'irréparable que l'on fut. Écrire pour ne pas être confondu avec les autres, amalgamé. C'est la chose que nul ne peut se vanter de partager avec moi, dit Artaud. Ou écrire pour n'être plus personne, pour passer dans le lieu commun du langage. Écrire pour ne pas être reconnu, en brouillant ses traces. Écrire pour être retrouvé. Écrire pour repousser, pour rester intact. Écrire pour attirer. Écrire comme la serre chaude capte le soleil. Pour être présent à toute chose, comme l'on tourne la tête de tous côtés. Ou écrire pour ne plus rien voir au dehors. Pour s'enfermer dans la chambre noire. Écrire comme on s'éveille. Écrire comme on s'endort. Écrire comme l'on pense une plaie. Encre opiacée, sédative. Hypnose de l'œil noir de l'encre. Écrire pour ouvrir la plaie. Pour mieux sentir le mal. Écrire comme on s'arrête sur une route. Pour arrêter le temps. Freiner sa rapidité. Ordonner sa prodigalité. Pour dénombrer le butin. Écrire comme l'on se met en route. Pour voir enfin quelque chose. Pour que quelque chose enfin se passe. Parce que rien ne s'est encore passé. Écrire parce que l'on aime. Parce qu'il y a, dit saint John de Perse, lieu de louer. Écrire parce qu'il faut inventer de toute pièce. Ce qu'il y aurait à regarder, dit Artaud. Écrire comme l'on aime. Comme l'on caresse. Susciter devant soi le corps second. qui concentre tout le rayonnement solaire. Écrire comme l'on déteste. Pour défigurer. Pour marquer. Pour faire le vide. Pour priver de sens. Écrire parce que l'on ne fait pas confiance à l'immédiat. Pour atteindre l'autre rive. Écrire pour ne pas se séparer de l'immédiat. Écrire comme le cœur bat. Écrire comme l'on meurt. Comme l'on fait ses comptes. Écrire au plus près de la mort. Parce qu'on ne trouve les termes de la vie qu'à son terme. Écrire pour ne pas mourir. Pour ouvrir un espace qui ne se ferme pas. Tant que j'écris. Écrire comme l'on trace un cercle. Pour que quelque chose commence et finisse. Pour la majuscule de l'intipide. Pour les derniers mots. Pour faire des nœuds le long de la corde. Écrire pour se perdre dans un mouvement sans origine ni terme. Pour sentir couler le fleuve. Écrire encore et toujours parce qu'il y a des mots avant les premiers. Après les derniers. Mais ne peut-on pas arrêter quelque part ces oppositions et dire ceci. Écrire c'est toujours donner corps. Ou faire prendre corps. À une modification de notre relation à la vie. Modification qui même lorsqu'il semble qu'elle soit celle d'une vie. Simplement fixée par l'écriture. Réflexion de Montaigne. Rêverie de Rousseau. Ne s'accomplit vraiment que par l'écriture. Mais qui. Même lorsqu'il semble qu'elle ne surgisse que de l'écriture. Répond bien à quelque chose qui a été ressenti. Dans la vie. Ne serait-ce qu'à l'absence de ce que l'écriture apporte. Si bien que l'on peut toujours dire qu'écrire est une solution à la vie. Le surcroît d'une moindre vie. Je fis un feu pour vivre mieux. Dieu dit. Éluard. On écrit. Pour vivre mieux. Pour être. Autrement. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.